salut à tous j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme promis je vous avais dit que j'allais vous filmer les cuisines chez IKEA que j'allais vous faire un petit tour bah écoutez le jour est arrivé et bien je vais vous montrer les différentes cuisines que l'on peut retrouver chez IKEA vraiment j'ai beaucoup de retours positifs j'ai pas mal d'amis la famille etc qui ont donc des cuisines de chez IKEA et franchement nickel petit tourniquet pour pas perdre l'espace dans l'angle ou là alors voilà le modèle celle-ci c'est un style un petit peu rustique je dirais ici ils ont mis un plan de travail comme ça en bois genre un peu brut comme ça vous pouvez très très bien mettre le plan de travail que vous souhaitez alors vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous pour faire un devis 3d en ligne sur le site IKEA alors à un moment donné j'ai voulu le faire mais je n'ai pas donné suite c'est enfin c'était en tout cas 39 euros voilà pour faire un devis prendre le temps de faire à tout ça par un plan 3d etc donc c'était 39 euros mais c'était remboursé en bon d'achat donc en gros c'est du gratos 39 euros et vous pouvez racheter autre chose avec en bon d'achat du coup je vous montre donc là le plan de travail c'est le sajean voilà et pour la cuisine c'est la méthode en coping blanc effet bois donc le modèle le modèle exposé là ce que vous voyez ça coûte 2764 euros j'ai pas le prix du plan de type les restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je vais revoir avec vous toutes ces cuisines je vais montrer juste les portes et je vous dirai le prix du plan de type parce que là je ne le vois pas c'est pas mentionné vous allez y voir beaucoup plus clair d'accord mais là au moins ça vous permet d'avoir des petites idées et voilà et je suis je peux me permettre de vous donner des conseils n'hésitez pas vraiment à mettre un maximum de tiroirs les tiroirs c'est vraiment très fonctionnel vraiment c'est génial ça évite de se baisser de fouiner à l'intérieur de voir ce qu'il ya là c'est le tiroir qui vient à vous en fait et regardez vous pouvez mettre vos assiettes vous pouvez mettre les verres les bols voilà les casseroliers ne sont pas faits que pour mettre les fêtous et les casseroles on peut y mettre vraiment toute la vaisselle vous pouvez faire des tiroirs vraiment partout donc là on a l'épicier on a même mis un petit tiroir comme ça en dessous donc du four hop ici on a un tiroir casserolier un autre casserolier donc là je voulais montrer tout à l'heure et après vous avez la possibilité de mettre des portes aussi comme ceci et ça je vous disais tout à l'heure et bien là il faut se baisser il faut fouiner il faut voir regarder tout ce qu'il ya au fond voilà parfois on a tendance à oublier ce qu'il ya dans le fond et c'est pas pratique du tout donc franchement moi je valide totalement les tiroirs pour le bas en mettre partout vraiment bon allez on va passer à la cuisine suivante regardez moi celle ci donc là on est sur une finition laqué contrairement à tout à l'heure on était sur une finition mat vous voyez c'est brillant donc là je dirais c'est du top moi je le vois un peu comme du top voire gris clair et là regardez ça c'est très tendance hein les enfin le bois comme ça foncé c'est très joli donc par là ils nous ont mis un petit rangement là avec une petite partie comme ça un bar je dirais voilà hop un grand casserolier il y en a un deuxième ici on a l'épicier donc là c'est un rangement voilà placard donc celle ci c'est la gamme la voxtorps voilà beige clair brillant 25 ans de garantie commerciale donc 2727 euros pour donc ce pour ce modèle voilà alors que je voulais vous dire ils font alors c'est 29 euros pas 39 services de conception 29 euros la livraison à partir de 109 euros et l'installation à partir de 1369 euros l'installation elle coûte assez cher quand même allez je continue ici nous ont mis une petite cuisine petite kitchenette là dans un genre un petit appart là on est sur une finition noir mat alors c'est la gamme nikbo ouais voilà 1187 euros voilà vraiment je vous montre la cuisine mais restez bien jusqu'à la fin comme je vous disais c'est là que vous allez y voir plus clair par rapport aux tarifs de cuisine allez je continue avec une autre cuisine en blanc donc couleur blanche je crois qu'on est sur une finition à la quai finition brillante c'est la gamme ring ringul tu sais les noms chez ikea c'est assez spécial donc 1669 euros pour cette cuisine vous savez que même au niveau de bas du bas comme ça en dessous de l'évier on peut très bien mettre les rangements tiroirs pourquoi pas donc là regardez vous avez les tiroirs comme ça à l'anglaise en fait hop un tiroir deux tiroirs et là vous avez vos assiettes franchement les tiroirs c'est génial vous pouvez mettre comme je vous ai dit votre vaisselle les torchons les cuillères tout ce qui est aluminium etc les accessoires pour la cuisine alors qu'est ce qu'ils nous ont mis là comme rangement pour les rangements tour vous avez la possibilité de mettre des rangements comme ça ou bien vous avez aussi le système coulissant par contre le système coulissant je sais pas ça me fait tout ça me fait tourner la tête à chaque fois que j'en ouvre un je pense qu'il doit en avoir je vous montrerai ça donc là je vous ai dit 1669 euros pour ce modèle allez je continue ici avec une autre cuisine finition mat en gris très joli le mitiger là d'ailleurs 129 euros donc là c'est la gamme boite bin la cuisine 2862 euros là on peut constater qu'il ya pas mal de lave vaisselle qui a pas mal de rangements tiroirs aussi casserolier ouais mais à part là donc là c'est le frigo après allez on continue avec cette cuisine regardez moi ça super belle cuisine alors là il ya des portes comme ça donc de rangement tout le long tout le long alors d'ailleurs je vais pouvoir vous donner mon avis sur cette haute cette plaque induction avec haute intégrée car je l'ai acheté donc là vous avez des rangements là on a la continuité hop ça c'est mieux je trouve que les tiroirs c'est mieux vraiment là c'est pareil regardez hop là de ce côté là ça donne quoi la vaisselle et là c'est des tiroirs sinon de ce côté on a que des tiroirs donc là nous avons la liée et là nous avons notre petite haute elle est à 1599 euros elle mesure 83 cm pour la classe énergétique c'est à plus plus donc avec haute intégrée alors c'est à dire qu'en fait vous avez ici donc vous faites cuire hop d'un petit poêlé de champignons et du coup vous allez voir en fait bah tout ce qui vapeur la fumée etc venir directement ici alors je valide lorsque vous utilisez une casserole lorsque vous utilisez une poêle mais quand vous utilisez du coup en fait tout qui est assez haut ou enfin fait tout classique ou genre une cocotte minute ben malheureusement ça monte en haut donc je suis mitigé c'est très bien pour tout ce qui est friture et tout mais genre la cocotte ben lorsqu'elle siffle vous voyez ça monte directement en haut donc donc voilà sinon ça prend pas de place on y voit que d'aller ici oui voilà je vais vous je vous dire le prix je risque de faire peur non ça va alors là c'est sans électroménager uniquement les meubles cuisine on est sur 5 392 euros 5 392 euros alors par ici regardez on a une cuisine finition mat c'est une cuisine complète pour moins de 999 euros quand je dis complète c'est à dire que il y a vraiment tout le petit foire à micro le réfrigérateur la petite plaque petite plaque à induction comme ceci une zone voilà sinon en soit la cuisine que vous voyez alors là elle coûte 389 euros je continue ici avec donc une autre cuisine finition mat en noir comme ça en bois voilà donc là il ya le réfrigérateur le four et là on a des donc là on a un casseroles liées on a un élément bas comme ça rangement coulissant donc pour les épuisses et c'est un tiroir porte un petit silo central comme ça donc l'îlot coûte 611 euros là oui c'est ça et par ici 3317 euros pour la cuisine et c'est cette gamme là allez je continue ici avec une autre cuisine là vous pouvez très bien mixer plusieurs cuisines fin envoyé là c'est une cuisine comme ça qui est en vert et le bas qui est en aspect bois oui très bien mixer voilà différents types de modèles ça donne super bien alors là on est quand même sur une grande cuisine vraiment elle est très très grande il ya pas mal de casseroliers des rangements voyez en dessous donc du là de lévier on peut très bien mettre un tiroir coulissant comme ça et là vous pouvez mettre vos poubelles donc là c'est 3540 et voici donc les gammes de cuisine 3540 euros je m'attarde pas trop sur la cuisine puisque j'aimerais bien vous montrer toutes les cuisines dans cette vidéo là voilà donc là on est sur une finition gris mat voilà un petit épicier on a ensuite des tiroirs voyez poubelles petit rangement et là il n'y a rien ça s'ouvre pas il ya d'autres tiroirs ici des meubles hauts voilà avec une crédence et aspect et plan de travail noir aspect un petit peu marbré voilà on a ici des demi colonnes il ya le four des tiroirs donc pour combien pour 2410 euros et là c'est cette gamme là alors ensuite vous avez cette cuisine comme ça en marron qui est très tendance comme je vous dis les couleurs comme ça sont c'est très joli alors là vous avez donc toute cette partie là c'est la sinarpe 4546 euros avec une cuisine et qui a vous pouvez faire vraiment de jolies choses je vous le dis vraiment possibilité de faire la cuisine de vos rêves donc n'hésitez pas à faire vraiment le devis le plan 3d avec un conseiller ça va vraiment vous aider t'as regardé celle ci elle est blanche avec le plan de travail comme ça en bois foncé c'est super joli ah ouais j'aime beaucoup voilà avec les éléments eau d'ailleurs regarde dans le nouveauté on a pas mal de petites choses sympas la salière poivière 5 euros 99 les deux c'est beau aussi vase c'est un lot de deux vases à 12 99 j'aime trop voilà donc du coup la cuisine elle coûte combien celle ci mille 914 euros il ya un autre modèle comme ça en blanc mat donc là on a une colonne voilà avec le plan travail en bois donc voici le nom de la cuisine et voilà le prix 1557 euros c'est ici que vous prenez rendez vous pour faire si vous pouvez prendre rendez vous directement je crois ici conseiller votre cuisine en une heure avec l'un de nos conseillers regardez moi cette cuisine aussi très jolie alors il ya un îlot central comme ça et on a aussi une petite table à manger voilà un îlot en aspect marbre donc là ils ont mélangé pareil on a deux deux textures différentes de matières différentes du laqué et on a ici l'aspect bois voyez un petit peu rêve mais ça fait des petits traits voilà donc celui ci donc là on est vraiment sur une grande cuisine voilà j'aime beaucoup l'aspect marbré comme ça ça donne de l'espace en blanc alors du coup 4833 euros pour cette cuisine donc là j'ai ouvert cette partie là on retrouve un tiroir vous voyez vous pouvez très bien mélanger de tiroirs et placards comme ça les étagères rangement haut et en bas il y a quoi il y a aussi un tiroir là et là il y a donc deux portes voilà donc là on a on nous sommes arrivés à la fin donc des des cuisines là on retrouve les crédence les plans de travail etc et c'est ça que je voulais vous montrer par là il y avait le plan et avant il y avait le prix des plans types ça a changé en punaise ouais donc il vous pousse vraiment à faire le devis quoi donc en fait là on se base sur une porte ouais bon c'est pourri ouais vous voyez bon bref là vous retrouvez du coup tous les coloris regardez même celui là comment il est beau bon mais du coup je suis vraiment désolé les amis j'ai même pas le prix au plan type sinon vous avez pris des portes comme ça 25 euros celle-là 22 39 euros celle-là il y en a une en gris anthracite c'est celle-là on dirait du noir elle passe à moins 40% voilà les amis donc je vous montre vous voyez vous avez blanc il y a gris enfin c'est du beige plutôt et là c'est le gris voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis donc à très vite prenez bien soin de vous gros bisous bye bye merci